Bonjour à tous, bienvenue sur la place de l'info. J'ai des invités ce soir, je prends mon stylo, les chrétiens des Alpes. Merci d'être avec nous. Vous êtes en forme ? Oui, impeccable. Tout bien, impeccable. On va faire de la musique ? Un petit peu, c'est sûr. On m'avait dit qu'il y avait 5 membres, il n'y en a que 4. Le cinquième membre, il est là, c'est Paul. On va voir ça tout à l'heure. On est très heureux de vous avoir avec nous, vous faites le buzz depuis cet été, on vous écoute partout, on vous voit partout, nous sommes aussi des musiciens, en concert également dans les pays de Savoie, c'est pour ça que vous êtes avec nous. C'est la surprise de tout à l'heure, restez bien pour la place de l'info. Thierry Paul, la météo, comment ça va Thierry ? Impeccable, très bien. Impeccable. Impeccable. C'est vrai ? Il va faire beau ce week-end ou pas ? Non. Bon. Non, non, comme prévu, ça se gâte, perturbations samedi, ça ira mieux dimanche. Oui. Vivement dimanche donc. Vivement dimanche. Et nous avons un grand chef, trois étoiles au guide Michelin. Il a eu l'an dernier avec son papa, René et Maxime Meilleur. Maxime est avec nous. Bonjour. Très très heureux de te voir, Maxime. On va parler évidemment de gastronomie et des 40 ans de la bouite. Ça sera cet hiver. Bon, vous êtes en forme, nickel ? Oh ouais, nous on est venus là, on est en forme. On est descendus à la ville, tout va bien. Ils sont à la ville avec nous sur le studio à Epany. Bienvenue. C'est tout de suite la place de l'info. Pfff, les gars avec la caméra. Par contre moi, d'autres systèmes pour l'échange pas de plateau parce que la guitare tombe. C'est la cata totale. Voilà, bienvenue dans les conditions de direct sur 8 Montblanc avec un grand chef. Maxime Meilleur, trois étoiles au guide Michelin. C'est évidemment notre grande fierté savoyarde parce que voilà, quand ces trois étoiles sont arrivées. On s'est dit que c'est la récompense de toute une vie pour ton papa, évidemment René. Toi qui est aussi un grand sportif devenu cuisinier, tu as toujours travaillé là-haut, en tout cas en cuisine. Ça fait 20 ans que tu es là-haut à Saint-Martin. Beaucoup de travaux actuellement dans la maison qui changent au fur et à mesure pour devenir encore plus belle. Oui, de toute façon, on a toujours travaillé comme ça. Papa est un bâtisseur. Je pense qu'on a la maladie de la pierre comme il le dit. Et là, en ce moment, c'est 640 m². C'est des nouvelles chambres. Vous faites même un lac. Voilà. En fait, une piscine n'a rien à voir dans notre style, dans notre identité, on va dire. Donc, on a fait un lac, oui. Ouais. Et voilà, en avant-première, je montre à l'envers, c'est formidable. C'est le tout nouveau livre de la famille Meilleur. Il sera donc en vente à partir de fin novembre aux éditions Gléna. De très belles recettes et aussi l'histoire de la famille. Vous êtes très famille, vous, les Meilleurs. Disons qu'on est tous dans le même village, dans cette belle vallée des belles villes. Et on en est fiers. Et cette troisième étoile, on la doit à notre travail et surtout à une atmosphère qui nous entoure et qui nous est propre. On se retourne vers l'écran géant pour voir, eh bien, certains des plats qui ont marqué les inspecteurs du guide Michelin et les autres guides. Notamment ce dessert tout blanc, moi que j'ai adoré. C'est un dessert historique. Alors ça, ça a été fait pour un réveillon en 2010, je crois. Et on voulait terminer sur une note très légère et puis surtout blanche parce qu'on était 31 décembre. Voilà, la fête de la Saint-Sylvestre et on a travaillé le blanc. Le blanc, c'est le lait. Donc, dans le dessert, là, on voit les petites merins qui sont à base de poudre de lait. La confiture de lait. Pour expliquer, c'est une déclinaison de lait, de différents types de lait. Lait de lait dans tous ses états. Voilà, dans tous ses états. Est-ce que c'est un dessert qui restera toujours à la carte de la bouillite ou tu t'autorises finalement à changer, à avoir plus de latitude dans tes choix ? Alors, en fait, on a toujours changé. On a toujours évolué notre cuisine et c'est justement en allant chercher ces risques, en fait, qu'on a décroché le pompon, comme je dis souvent. Et il en reste quelques-uns à la carte, mais très, très peu. On va voir quelques images de paniers de chef. On a eu la chance de faire cette émission, c'était il y a un an. Avec, là aussi, cette magnifique tarte fraise. Avec du CERAC, oui, qu'on l'avait fait en direct. Ça, on n'avait jamais goûté. Ouais, pour l'émission, c'était chouette. On va voir d'autres images que Camille a sélectionnées. Quand on a cette collection de plats, quand on a cette collection de moments, on le sait, les clients ont envie de vivre dans un 3 étoiles, une véritable expérience. C'est la différence avec d'autres restaurants qui sont étoilés ou pas du tout. Là, ce n'est pas qu'un restaurant, c'est un moment total. C'est ça, c'est important. En fait, vous commencez déjà par une famille, comme tu l'as très bien dit. Vous commencez par un village. Ce village n'aurait jamais dû avoir 3 étoiles. Avec ma famille autour de moi, c'est extraordinaire. Cette vallée des belles villes, elle est magnifique. On nous voit effectivement en train de faire l'émission. C'était il y a un an pour Panier de Chef. Elle est rediffusée d'ailleurs régulièrement sur 8 Mont Blanc. C'est toute une identité d'une vallée. On est en parenthèse. On est dans un pays de ski qui, pendant très longtemps, n'a pas été un pays d'art de vivre. Et forcément, en ayant cette troisième étoile, on amène quelque chose de différent. Oui, parce que le monde entier vient nous voir. Le monde entier vient découvrir cette belle vallée. Mais surtout, ils viennent découvrir un terroir gastronomique qui, aujourd'hui, est gastronomique. On fait des creusets à la bouyte. On fait une raclette. On fait un dessert à base de lait. On fait des raclettes dans un restaurant 3 étoiles ? Oui, la recette est dans le livre. Les gens l'ont demandé, donc on l'a mise. Mais c'est surtout, en fait, donner des lettres de noblesse à nos pays de Savoie qui méritent vraiment. Alors, Maxime, tu pars en Corée, là, dans quelques jours. Les chefs 3 étoiles sont très souvent en représentation pour des menus exceptionnels à l'étranger. Quand ils voient arriver un chef Savoyard de station, ils sont étonnés, les autres ? Ou non, maintenant, c'est rentré dans le processus intellectuel ? En France, en Savoie-Mont-Blanc, il y a des chefs de très haut niveau. De très haut niveau, parce qu'on a une clientèle qui est amatrice de bien vivre et d'art de vivre, comme tu l'as très bien dit. Et aujourd'hui, en fait, la Savoie, c'est ça, c'est de l'art de vivre, à monter à un niveau que les gens attendent, quoi. Oui. Le niveau, il est toujours de plus en plus difficile. La clientèle est de plus en plus exigeante. Quels seront les plats de la bouillie dans 10 ans ? Tu as une idée ou pas du tout ? Franchement, non. Franchement, non. Je discute beaucoup avec toute la famille, que ce soit ma grand-mère ou mon père, tout simplement. Et on essaie vraiment de remettre au goût du jour tout ce patrimoine Savoyard qui a peut-être été oublié. Les creusets étaient complètement oubliés. Aujourd'hui, ils ont trois étoiles. Les creusets ont trois étoiles. Quand on voit toute cette brigade qui travaille dans cet établissement qui est ouvert et l'été et l'hiver, tu as fait ce pari d'ouvrir une grande partie de l'année. Tu n'étais pas obligé. Il y a deux ou trois étoiles qui sont ouverts ou deux étoiles qui sont ouverts qu'une partie de l'année. Là, le Guy de Michelin vous accompagne aussi dans cette dimension-là. C'est important de dire qu'il y a aussi l'été en montagne. Il n'y a pas de recette. Si j'avais une recette, je ferais un livre et je vendrais des millions, sans problème. Non, non. Ça nous est vraiment très propre et la montagne nous est propre. Et en fait, si on était sur une île, je pense qu'on cuisinerait complètement différemment avec ce terroir, encore une fois, qui nous serait propre. Alors ça serait plus de poissons, enfin de poissons de mer, mais ça pourrait être des crustacés, ça pourrait être des fruits exotiques ou je ne sais quoi. Mais en fait, l'importance et l'imprégnation qu'un chef peut avoir sur un territoire et le retransmettre à ses clients. Et tous ces jeunes que l'on voit actuellement sur l'écran géant, parfois, ils ne sont pas du tout de la région. Il y a aussi des collaborateurs qui viennent de l'étranger. En venant travailler donc chez toi, chez ton papa aussi, ils découvrent aussi un endroit qui s'appelle Savoie Montblanc, qui s'appelle la Tarentaise. Oui, nous, on est ambassadeur Savoie Montblanc, comme tu le sais. Tout premier. Et qu'est-ce qu'on en est fiers. Souvent, mon grand-père, il dit que c'est les animaux qu'on tatoue et moi, je ne suis pas vraiment tatouage, mais je pense que le seul tatouage que je pourrais me faire, c'est un beau blason savoyard sur l'épaule. Je crois qu'on a un beau blason qu'on verra tout à l'heure. Ne manquez pas dans quelques instants avec les Chrétiens des Alpes, on a un joli cadeau à vous faire. Ne manquez pas dans quelques instants. Dernière chose, cette Savoie, ces 49 restaurants étoilés dans ce territoire, parlent maintenant au monde entier. Est-ce que tu penses réellement que nos produits, nos produits locaux, peuvent monter en gamme comme vous l'avez fait les chefs ? Alors nous, aujourd'hui, on est en contact avec certaines marques savoyards justement pour donner délai de noblesse à ces produits. Il y a un gros enjeu. Oui, il y a un gros enjeu et je pense beaucoup au niveau du vin, où avant, mon grand-père disait que les bonnes années, ça lavait les carreaux et les meubles années, ça les rayait. Aujourd'hui, ça raye plus trop les carreaux. Et à l'aveugle, on a quelques domaines savoyards qui rivalisent avec des beaux Bourgogne ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, dans notre carte des vins, on va faire une carte savoyard mais vieux millésime. Ah, c'est une excellente idée ! Pour vraiment mettre en avant les beaux terroirs savoyards en vin, parce qu'on se rend compte qu'il y a des millésimes qui ont 15-20 ans et qui sont extraordinaires. Des très vieillements de personnes qu'on peut retrouver. Dernier petit mot, ce sont les 40 ans de la Bouygues cet hiver. Tout le monde a vu cette affaire familiale où ton papa ramenait les clients qui sortaient de la piste de ski, les ramenés en 4-4 pour remonter de Saint-Martin vers les Ménuires. Ce temps est passé maintenant. Alors, il est passé, mais moi, j'en suis très nostalgique de ce temps-là où j'avais 5-6 ans et j'étais en… peut-être même un peu moins en baby gros et à 3 ans, je ne sais pas. Et j'allais dire bonsoir à mes parents avant d'aller me coucher. Et beaucoup de personnes ne veulent pas oublier ça. Donc aujourd'hui, dans tous les travaux qu'on fait, on ne perd surtout pas cette âme-là. Il faut garder l'âme. Parce que les gens viennent nous voir pour ça. Voilà une très bonne idée de cadeau de Noël. Voilà, vous êtes savoyard ou pas du tout d'ailleurs, vous aimez juste ce territoire. Un très beau livre de recettes de cuisine, mais aussi de territoire. Voilà, c'est l'histoire de la maison René et Maxime Meilleur. On en reparlera la sortie prévue fin novembre prochain. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Merci à toi. Bon voyage, bons travaux, bon tout. Vous avez un super outil de travail maintenant. Ben oui, on nous a mis en plus une jolie décoration. On va voir ça dans quelques instants, juste après la pub. De retour dans la place de l'info, dans 20 minutes, le JT présenté et préparé par Pauline Courceau devant cet énorme tremplin qui fait 43 mètres de haut en plein cœur d'Annecy. Le Soche Big Air à ne pas manquer. Donc avec les coulisses bien sûr de cet événement qui va marquer Annecy pendant tout ce week-end. On reviendra également sur la pose de la première pierre d'un grand bâtiment à Lausanne où des chercheurs vont lutter contre le cancer. Ça a coûté 80 millions de francs suisses. Et également vous allez découvrir une épicerie 0% déchets à Aix-les-Bains. Voilà quelques-uns des titres que Pauline développera dans moins de 20 minutes. Les chrétiens des Alpes sont avec nous sur la place de l'info. Les quatre membres et demi. Et demi. C'est ça ? Bon c'est qui celui-là alors ? Ah ça c'est Paul. 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 C'est grâce à lui qu'on peut avoir des subventions. Pourquoi ? Ben c'est... Voilà. C'est la ministre culturelle ? Oui voilà c'est exactement. Les chrétiens on est subventionnés par... Enfin personne ne voulait nous subventionner à la base. Et les seules personnes qui ont bien voulu nous subventionner c'est les taxidermistes de la Haute-Savoie. C'est pas vrai ? Ah si si. Et puis les gars qui travaillent dans le bois voilà. Enfin pour tous ceux qui ont encore tous leurs doigts. Voilà parce que... On va le découvrir dans quelques instants. Voilà. Mr Fox qui est avec nous. Je vous présente Thierry Paulme qui fait la météo à Haute-Montblanc. Bonjour. Enchanté. Alors ce temps on détaille un peu la carte. Ça va donner quoi ? Ben je pensais à Paul il doit avoir chaud là-dessous. Il transpire pas un peu. Si si des fois il transpire. Des fois il transpire. Et puis il adore le CERAC alors. On en a parlé tout à l'heure. Ah non. Non on va pas commencer. On va commencer. Alors va. Commencez pas tout de suite. Je vais la météo je m'enveille après vous voyez. Thierry la météo pour demain. Pas terrible hein. Donc petite petite musique triste. Alors on en voit la carte. Petite musique triste. Alors. Parce que demain on s'attend à une perturbation. La pluie qui va faire son apparition pour l'après-midi. Bon ce sera que temporaire. Ça ne durera que l'après-midi, que la soirée, que la nuit. Et dimanche déjà on retrouvera de... Ça tient quand même jusqu'à 15-16 heures non ? Demain justement. Quel temps fera-t-il à la place des Romains pour voir ce... Ben actuellement il neige. Ils ont un peu de mal quand même avec la neige là. Ben il fait 25. Ils ont un peu tout repoussé là ce soir parce que ça fondait trop. Euh... Donc oui jusqu'à 16 heures, 16-17 heures demain. Donc la pluie arrive en fin d'après-midi. Voilà exactement. Dimanche. Dimanche ça va mieux ça s'arrange. Retour du soleil. Et puis la semaine prochaine quand on retourne travailler. Ben il fera bon. On pour la semaine prochaine ? Oui oui. D'accord. Avec tout de suite un programme à ne pas manquer sur 8 Montblanc avant de redécouvrir nos amis qui sont avec nous. Voyons voir un programme produit par les 4 chaînes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous allez visiter l'une des unités d'habitation Le Corbusier. Il y a Marseille, Jisunet, Nantes et Firmini. Regardez l'exemple de ce Suisse Le Corbusier. Il est sur tous les billets de 10 francs suisses. Il a fait quasiment toute son œuvre en France. Alors au niveau de ce bâtiment, la maison de la culture de Firmini, qu'est-ce qui s'en dégage ? Pourquoi ce site dans ses 17 a aussi sa couleur, sa particularité ? Comment décrire un peu ce bâtiment dans lequel vous vivez au quotidien ? Ben en fait je pense qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand les experts ICOMOS et les experts de l'UNESCO sont venus, ce qui les a interpellés, c'est d'abord que c'est une des seules maisons de la culture que Le Corbusier a réalisé. Ça c'est le premier point. Qu'il l'a réalisé dans un contexte particulier qui est la mise en place de la loi Malraux en 1961 qui vise à démocratiser la culture et à sortir la culture de Paris et l'amener en province puisqu'il y a 20 maisons qui doivent être construites à cette époque-là. Et que Le Corbusier part sur ce projet-là avec Eugène Claudius Petit, le maire de l'époque. Donc je crois que ça c'est important de le signaler aussi. ... à découvrir donc à Firmini dans le programme Voyons Voir produit par les quatre chaînes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec nous les chrétiens des Alpes qui cartonnent sur le net. On va voir des images bien entendu. Alors je veux quand même vous citer vos noms. Mister Fox est là. Double Cep est là. Également Laguit est là. Et Jason Pocha-Cotillon est ici. ... Il a tout le botin des Arabies. Des Arabies. Alors racontez-moi, c'est une blague ? C'est un groupe ? Vous êtes qui ? Une blague ? Oui donc je ne sais pas. Non, non, c'est pas une blague. On a un bel décalage dans les Arabies. On l'a vu avec Radio Meux, on le voit avec d'autres choses. Oui, oui, oui. Non, non, c'est pas du tout une blague nous. On s'est rencontrés dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Dans le concert. On s'est rencontrés dans les Yvelines à Fourqueux. Voilà. Après le concert de l'Ara Fabien. Oui. Voilà. Et on s'est dit que... Oui, il fallait qu'on fasse quelque chose. Oui, il fallait qu'on fasse quelque chose. Oui, il fallait qu'on fasse. Donne un coup de main à la chanson française. Donc on a décidé de laisser tomber notre métier. Ici, on écoutait un peu de musique pour voir un peu... Justement, voilà, vous le connaissez forcément sur YouTube. Allez, j'aimerais qu'on mette un petit peu de son, qu'on comprenne un peu ce que vous faites. Puis on va s'amuser un peu sur le plateau. Alors, c'est quoi tout ça ? Petit gourou est persuadé. Oui. Je vais m'envoyer deux côtelettes de la chinoise bien moelleux. Je ne me ressentis d'aller à Dorothée. Détournement d'images, vous nous amusez. Vous êtes un musicien aussi, on le rappelle. Qu'est-ce qui vaut Gros Kiki Production ? Là, on est carrément dans Grolande, là. Ah oui, oui. Vous assumez ? Totalement, puisque c'est nous, en fait. C'est un projet qui est finalement authentique. La GIT, on est la preuve, la preuve vivante. On a tous un métier à côté. Perchman. Perchman. Oui. Quelle station ? C'est le secteur du Maroli uniquement. D'accord. La Clusa ? Non. Pardon, Grand Bordant. Pardon, désolé. Je suis le pays du Mont Blanc. Oh là là. J'ai un président qui est de la Clusa. Je vais me faire tuer. Alors là ? Non, non, le CSA, on n'a pas le droit. Non, non, on n'a pas le droit. Non, non, non. A bord avec modération, etc, etc. Non, non, on n'a pas le droit de bord sur le plateau, ça c'est sûr. Ah, on n'a pas le droit ? Non, 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 on n'a pas le droit. Evidemment, le Maroli, c'est le Grand Bordant. Je vais me faire tuer. Alors, non, non, on ne voit pas sur le plateau, ça n'a pas le droit. D'accord, d'accord. Alors, vous êtes donc des musiciens en concert. Donc, il y a des dates en plus importantes qui arrivent. On a vu quelques extraits à l'instant. Tout est écrit, il y a beaucoup d'impros. Comment ça se passe ? C'est quelque chose qui nous vient des tripes, en fait. Voilà. Le meilleur exemple, la meilleure source d'inspiration, je pense que c'est un peu les voisins. Parce qu'on a des voisins extraordinaires. Vous savez que dans les Arvis, ils sont un peu particuliers. Moi, je suis du pays du Mont Blanc, je ne juge pas. Mais c'est vrai qu'entre Manigaud, Laclusa et le Grand Bordant, il y a des sacrés phénomènes. Il y a une source d'inspiration. Surtout Laclusa. Surtout Laclusa. Double cèpe, oui. Double cèpe, oui. C'est un gars de Laclusa. C'est un double cèpe. C'est son... Enfin, à la base, il s'appelle Bibolé. Bon, alors, il y a quoi là-dedans ? Tout à l'heure, on tourne autour. C'est... C'est le cinquième membre du groupe. D'accord. Je peux l'ouvrir ? Il s'appelle Paul, il faut lui demander. Oui. Voilà. 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 C'est magnifique. Il nous accompagne dans tous nos concerts. D'accord. 70 kilos de barbac. Oui, oui, oui. Attention. Eh ben, dis donc, c'est un personnage, je ne sais pas le toucher, qui est toujours présent sur scène. Ah, mais tu peux le toucher, tu peux le toucher. Vas-y, vas-y. Mais touche-le, bon sang. Mais bon sang. Voilà, voilà. Voilà. Bien gentil. On ne t'inspire pas trop. Il va bien. J'ai un bon concert. Non, il est très sympathique. Il ne parle pas beaucoup, mais... Non. Non, il est très sympathique. Il ne parle pas beaucoup, mais... Il est très... Alors, on n'a pas des images qu'Ami a envoyées. Je suis toujours demandé parce qu'il me trouble tous. C'est marrant. À l'image, tu as une... Oui. Tu vois, à ta droite, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est quoi ? Bah, je ne sais pas. C'est une espèce... On a en automne, un espèce de cèpe énorme à côté de toi. Tu n'as jamais eu ça, en fait. Pour faire en profiter, fais un vœu. Fais un vœu. Fais un vœu. C'est particulier. Alors, les prochaines dates, on les cite ? Ouf ! Au nom des deux. Oui. Euh... Bon, on avait une tournée prévue, hein, Boston. Oui, au moins. New York, puis Tokyo. Et plus près de chez nous, vous êtes où ? Les Seychelles. Et plus près de chez nous, vous êtes où ? Les Seychelles. Les Seychelles. Les Seychelles, à Chambéry. Les Seychelles, pas les Seychelles. C'est moins exoctique. Alors, le prochain concert ? Bah, prochain concert à Sévrier, voilà. Là, on a prévu une tournée du pâté de maison. Et puis après... Les voisins, il fait tout bien. Par contre, dans la tournée, vous emmenez aussi Paul ? Oui, oui. Ah, il nous suit toujours. Voilà. Oui, voilà. On est en collaboration aussi pour les prochains concerts avec la chorale des Cudjad de Glapini. Voilà. Donc, on fait juste du concert centré sur la Savoie parce qu'on ne peut pas les déplacer très loin. En tout cas, vous êtes clairement des Savoyards. Vous le revendiquez. Ah oui. Un peu de musique ? Vous faites un petit truc ? Allez. On a un champion du monde. Non mais non. Non, c'est ça. 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 Arrête, arrête, arrête. Un sourire. Voilà. C'est un champion du monde d'un candéon. Ouais. Allez. Chez nous, y'en a qu'on dégueule, qu'on dirait du Picasso. Quand je vois celle de mon friole, je vous raconte Pablo Pablo. Car on habite dans un coin où tout le monde se crevait. T'es ça. Quand tu sais. Oui. Si t'es pas en son cousin. Chez nous, c'est comme ça la vie. Notre coin, on nous l'envie. Sa voix est gravée dans mon cœur. Comme la merde sur les roues d'un tracteur. Alors pour avoir la suite, il faudra venir à Sévrier. À Sévrier, on donne la date ? Je sais même plus. C'est plus. Allez voir sur Facebook. Ouais. Bon. Eh bien, moi, je pars avec Paul. C'est un excellent week-end. On part en week-end ensemble. On savait qu'il allait avoir des affinités. Oui. Nous partons à la Foire de l'abondance d'ailleurs. Tiens, je serai avec tous nos amis. Il y a 595e Foire. Nous serons donc dimanche là-bas. Quelle histoire. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas le concert des Chrétiens des Alpes à Sévrier. Et on retrouve tout de suite Pauline Courceau qui nous attend devant ce grand tremplin, plus gros que Paul, au centre d'Annecy pour le JT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...